Ils partageaient le même rêve, devenir leur propre patron. Ils ont réussi en passant par le microcrédit. Aram, Catherine, Laurent et Nadine vous livrent le secret de leur succès. Corbini dans la Nièvre, son abbaye, Saint-Léonard, ses 1600 habitants et depuis peu, sa fromagerie. On y retrouve Laurent Magne, son gérant, en pleine séquence nostalgie. Trois ans plus tôt, il a réalisé son rêve, quitté Paris et son poste dans l'industrie pharmaceutique pour vendre des fromages sur les marchés. Donc là, j'ai retrouvé une photo de la remorque magasin avec lequel j'ai commencé. Et c'est amusant d'ailleurs parce que cette photo a été prise sur le marché de Cônes, où j'ai rencontré Manon de Ladi. Manon Brochèque, c'est la conseillère qui l'a orientée vers le microcrédit et l'ouverture de la fromagerie. Elle m'avait laissé sa carte, je l'ai rappelée, je lui ai présenté le projet. En moins de cinq semaines, le projet a été monté. Moi, je ne partais pas d'une feuille complètement blanche, puisque ça faisait trois ans que je vendais du fromage à Corbini. Donc j'avais une base de clientèle qui était établie. Ma mission était de conquérir une clientèle supplémentaire. Les fidèles de la première heure ne tardent pas à se montrer. J'ai un beau fort d'été. Tu veux un petit morceau ? Je ne suis pas celui-là, je n'aime pas l'entame. Merci. J'ai choisi en plus. Elle n'y est pas du tout dans l'entame en plus. Il est beau. De moins un petit morceau. Tu veux un petit morceau de beau fort ? Vraiment, il a des bons produits. C'est vrai qu'on se connaissait avec madame depuis le début de l'activité sur le marché, avant que la décision soit prise d'ouvrir cette boutique. Et les autres clients suivent. Il y a les gastronomes avertis. Je retrouve le goût de la tome truffée. Mais aussi les doux provocateurs. Bonjour. Alors, comme d'hab. Comme d'hab. Donc, un petit peu de béloc. Voilà. Je teste pour savoir s'il se souvient de moi. C'est bien pour aujourd'hui ? Écoute. J'en ai un sec. Ben, voilà. Faut avec. Ils sont tous différents, mais tous convertis. Une fromagerie, ben oui, on avait plus depuis quelques années, j'irai 3-4 ans. Donc, ouais, chouette. Puis après, quand on goûte les produits, on est conquis. Puisqu'il est sympa. C'est encore mieux. Ouais. Et si tout marche bien pour Laurent, c'est avant tout parce qu'être son propre patron lui permet de rester fidèle à ses valeurs et de proposer à la vente tous les produits qui lui plaisent. Vivre du fromage comme d'un seul produit dans la majorité du commerce, c'est difficile. Ce qu'il faut, c'est de créer un lieu d'attractivité. Donc, oui, c'est complémentaire. Et puis, c'est un choix dans la mesure où je vends ce que j'aime. Et quand on ouvre un commerce à Corbigny, ça fait partie des choses qu'on s'autorise largement de faire ce qu'on aime. Pour l'instant, Laurent se lève chaque matin avec énergie et envie, mais dans un coin de sa tête, d'autres projets s'affirment déjà. Ce qui pourrait me tenter, c'est de ce numéro 1, qui est peut-être un numéro 2, quelque part, au sein du parc du Morvan ou peut-être un autre endroit. Mais effectivement, pourquoi pas créer un numéro 2 prochainement ? Avec probablement le soutien de la vie d'ailleurs. D'ici là, Laurent ne chaume pas et s'applique à donner une autre vitrine à ses fromages à travers les réseaux sociaux cette fois.